Madame la Présidente, Mesdames les Ministres, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je m'appelle Azadeh Alemi. Je suis née en 1979, l'année de la révolution iranienne. Cela fait 23 ans que je vis en France. Je suis mère de trois enfants et je poursuis mes études en droit. Mais aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, je voudrais vous parler d'une autre femme. De cette femme que j'ai connue depuis que j'ai ouvert les yeux au monde, avec laquelle j'ai vécu chaque instant de ma vie, bien que je ne l'ai plus vue depuis 17 ans. Par où commencer ? Des premières images que j'ai d'elle, alors que je n'avais que trois ans, dans les géoles du régime de Khomeini, des moments où ma mère était sous la torture, et ses amis essayaient de détourner mon attention en jouant avec moi. Ou plus tard, lorsqu'elle était toujours en prison. Mais je n'étais plus avec elle, et j'allais lui rendre visite. Je me rappelle avec quelle difficulté elle essayait de me dissimuler ses jambes, sans doute déchiquetées par les coups de fouet. Je peux aussi vous parler de ce moment où on a appris ensemble le chemin de l'exode, aussitôt après sa libération, pour rejoindre la résistance iranienne à Ashraf. Je me rappelle très bien de ce moment où, dans les montagnes enneigées de Kurdistan, au dos de cheval, quand le passeur nous a dit, nous a prévenu, qu'on va peut-être tomber dans des embuscades habituelles à cet endroit, et qu'il faut donc garder le maximum de silence. Ma mère m'a chuchoté dans les oreilles, ma petite fleur. Si on nous arrête, sois forte, n'aie pas peur, et surtout ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Tu retourneras de nouveau auprès de ta grand-mère. Je peux encore vous parler de ce moment où on faisait nos adieux, à l'époque de la guerre du Golfe. Il fallait que les enfants quittent Ashraf pour survivre au bombardement. Elle m'a regardée dans les yeux et m'a dit avec beaucoup d'amour, « Tu sais à quel point je t'aime et que tu es toute ma vie. Sais-tu pourquoi je dois me séparer de toi et continuer ma lutte ? » Pour que plus jamais des enfants iraniens ne souffrent de l'absence de leurs parents emprisonnés. Pour que plus aucun enfant dorme le ventre vide. Et pour qu'enfin tes enfants puissent vivre un jour dans un Iran libre et démocratique. Ou bien encore la dernière fois où, réveillée par un coup de téléphone à 6h du matin, apprenant la nouvelle d'une quatrième attaque de roquette par les mercenaires de Maléki sur le camp Liberti, où résident ma mère et mille autres femmes résistantes. Les images fortes et émouvantes ne manquent pas. Mais je préfère vous évoquer le sentiment qui existe au plus profond de mon âme. Ce sentiment de fierté. D'être la fille d'une femme qui, comme des milliers d'autres femmes désirant la liberté pour une patrie prise en otage entre les mains d'un régime misogyne, a su ouvrir et marquer avec chacun de ses pas le chemin de la vie de toutes les autres femmes, mais aussi les hommes de notre pays vers un avenir glorieux. Pour que leur existence soit un symbole pour les générations futures. Certes, les douleurs ne s'effacent pas, mais tout au long de ma vie, j'ai vécu le bonheur d'être aux côtés de cette génération de femmes et avoir eu la chance de faire quelques pas avec elles. Madame la Présidente, Je suis fière d'être à vos côtés en tant qu'un humble membre de cette génération qui est née de votre combat. En regardant le vécu de ces femmes durant ces 35 dernières années, je comprends maintenant pourquoi les mots-là qui ne sont que le reflet du fanatisme et du dogmatisme de toute l'histoire de l'humanité craignent tellement ces femmes. En effet, les femmes, qui à leurs yeux d'intégristes ne sont même pas considérées comme des objets, encore moins des êtres humains, ne l'ont jamais lâchée depuis toutes ces années. Elles ont persisté en cette volonté d'éradiquer le règne des Mollahs sur l'Iran. Et je pense qu'elles n'en sont pas très loin. Aujourd'hui, il y a d'un côté cette génération efficace, expérimentée, invincible, qui avance et progresse plus forte et plus déterminée que jamais. En face, le front de l'intégrisme et un régime aux abois, qui, chancelant et désintégré, vient de boire sa dernière portion de poison. Vous seriez alors sans doute d'accord avec moi que cette génération de femmes sera certainement vainqueur. Et je suis sûre que dans un avenir très proche, ces femmes accéderont à leur vraie place, celle de diriger et de construire la société iranienne de demain. Je vous remercie.